Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui je voudrais te partager un truc surprenant qui m'est arrivé. C'est marrant, tu vois, les détails de la vie. Un truc qui m'est arrivé il y a 17 ans, 18 ans, et qui a un impact aujourd'hui dans ma vie. C'est fou. En fait, il y a, oui c'est ça, 17, 18 ans, j'ai fait un tour de France à pied, j'avais mon sac à dos, j'étais parti en solitaire, je me suis lancé comme ça dans une aventure personnelle, à la rencontre de moi-même, c'était ça l'idée à l'époque. Ça va bien faire 18 ans, ça va bien faire 18 ans. Et donc voilà, je m'étais lancé comme ça dans cette idée de partir à la rencontre de moi-même. J'avais besoin de ça par rapport à ce que j'y vais à cette époque. Et puis donc j'avais pris mon sac à dos, ma tente, voilà, je suis parti en mode solitaire, voilà, j'avais 180 euros, c'était déjà les euros. Donc ouais, j'étais parti, j'avais 180 euros en poche, et c'est tout, pas un copec de plus. Et je suis parti pour plusieurs mois, au total ça a duré presque un an et demi en fait, ma vadrouille. Mais bon, je ne vais pas te parler de tout ça. Ce que je voudrais te parler en fait, c'est le lien qu'il y a avec aujourd'hui, c'est-à-dire que donc à cette époque, je marchais, je faisais du stop, j'utilisais comme ça plusieurs moyens pour me déplacer quoi. Et un jour, je fais du stop, et je suis pris en stop par un routier. Un mec, voilà, un jeune, hop, tac, je monte dans le camion, voilà, et puis on fait un bout de chemin ensemble. On allait en direction de Narbonne, au sud de la France. Et puis bon, on discute, on sympathise, voilà, moi j'essaie de faciliter à pouvoir sympathiser avec les gens, donc c'est assez cool, et on s'entend bien comme ça. Et à la fin, tellement bien qu'il me dit, ben écoute, il me lâche sur un papier, il me donne son nom, son prénom, un numéro de téléphone, une adresse, il dit, tu viens de ces casques, tu passes près de chez moi, t'es le bienvenu, tu viens à la maison et tout, t'es le bienvenu, voilà quoi, super, très accueillant quoi. Ce mec, il s'appelle, c'est délire quand même la vie, il s'appelle Antoine Ponzévera. Et truc de fou, c'est que là, il y a quelques heures de ça, j'ai interviewé son frère, Pierre Ponzévera, avec les interviews d'Artisan du Bonheur, c'est quand même un truc de dingue. Et alors, ben voilà, je ne suis jamais resté, jamais j'ai entretenu de contact avec Antoine, avec ce chauffeur en fait, il m'avait donné ses coordonnées, et puis oui, si un jour je passais dans le coin, voilà, j'aurais certainement pensé, comme il y en a plein d'autres en fait, qui m'avaient donné leur adresse, comme ça, et qui m'avaient dit la même chose, si tu passes par chez moi, t'es bienvenu à la maison, voilà, j'en ai eu plein des contacts comme ça. Mais c'est excellent d'arriver 18 ans plus tard, alors que ma vie a complètement changé, aujourd'hui je suis à mon compte, voilà, je propose, je fais des vidéos en ligne, je fais des interviews, ma vie est complètement différente. Et là, j'interview Pierre Ponzévera, le frère de ce mec, d'il y a 18 ans, c'est quand même extraordinaire, voilà, la vie est vraiment pleine de surprises, c'est merveilleux, et j'avais envie de te partager ça, voilà, parce que c'est génial, quoi, c'est génial comme tout est lié, c'est fantastique, c'est fantastique, comme on en parlait justement, on rigolait de ça tout à l'heure, après l'enregistrement de la visio, de l'interview avec Pierre, on débriefait de tout ça, et puis c'est là que je lui ai parlé de Samuel Antoine Ponzévera, il m'a dit, oui, c'est mon frère, c'est assez dingue, et on se marrait de ça, de ces signes qu'on peut avoir dans la vie, ces choses comme ça, si fascinantes, quoi, voilà, c'est fou, c'est fou, le lien qu'on a tous, en fait, voilà, donc je voulais te partager ça, dans cette courte vidéo du jour, c'est génial, la vidéo de l'interview de Pierre, en fait, toi, moi je viens de l'enregistrer, enfin, ça fait, il y a quelques heures qu'on l'a enregistrée, mais toi, en fait, elle était hier, quand tu vas voir cette vidéo, on est tous, t'as vu, hors du temps, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le temps, donc, pour toi, tu peux la voir, elle est déjà en ligne, c'est celle que j'ai postée hier, et d'ailleurs, j'en profite pour te donner cette information, c'est que, vu l'afflux, tout l'intérêt que ça suscite, justement, ces interviews, et bien, du coup, je ne vais pas en faire une par semaine, je crois que tu l'as déjà dit, derrière ça, dans une vidéo précédente, je radote, je suis en fin de journée, là, je suis assez rincé, en fait, maintenant, je vais publier deux vidéos par semaine, les interviews, elles seront publiées, tous les dimanches, et les mercredis, voilà, le dimanche matin, et le mercredi matin, ce seront des interviews qui seront publiées dorénavant, voilà, les autres jours, ce sera une vidéo comme là, voilà, tout simplement, voilà, bon, et je t'invite aussi, dans la description de la vidéo, dans celle-ci, et comme dans toutes les autres descriptions, maintenant, tu trouveras un lien pour faire un don, pour soutenir, justement, ces interviews des artisans du bonheur, voilà, donc si tu veux faire un don, et bien merci, merci à toi, pour ta participation, à ce super projet des artisans du bonheur, voilà, qui est vraiment trop bien, trop génial, yes, ok, bon, on se retrouve ta vie, prends soin de toi, comme d'habitude, like, commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain, pour la suite de l'aventure, ciao, ciao,